Sous-titrage ST' 501 On est très heureux de voir si nombreux et surtout on est très heureux de recevoir ce soir Monia Chokri qui nous fait le plaisir, l'amitié de venir nous parler de son dernier film simple comme Sylvain. Voilà, donc alors comment ça se passe ici ? On va discuter à peu près 40 minutes, 45 minutes autour de la cinéphilie de Monia, de son film. On va peut-être avoir le temps de passer un petit extrait, j'espère. Et puis après il y aura la dédicace du DVD du Blu-ray qui se passera ici. Donc voilà, c'est à peu près le dérouler. Et puis il y aura vos questions évidemment. Donc si vous en avez, on fera circuler le micro et vous pourrez poser vos questions à Monia Chokri. Voilà, donc bienvenue Monia. Merci, je suis contente même de voir que j'ai une fan de chien. C'est vraiment la consécration. Les animaux commencent à... Il risque d'avoir chaud le chien, on n'a pas prévu la gamelle pour le chien. Mais bon bref, voilà. Donc non, mais juste pour dire quelques mots, sur la boutique, on existe depuis 18 ans, on vend des DVD, on est aussi des éditeurs DVD. Et régulièrement, toutes les semaines, on essaie de faire venir un réalisateur, un comédien, dans le cadre de nos rencontres, pour discuter du film qui sort, mais aussi de la cinéphilie, de l'invité et d'élargir un peu plus, de parler de cinéma en clair. Et moi, Monia, je t'ai connu comme beaucoup, je pense, dans les films de Xavier Dolan, voilà, Laurence Enioise et les amours imaginaires et Laurence Enioise. Et puis après, je t'ai connu comme réalisatrice avec la femme de mon frère, Baby Sitter et Sam comme Sylvain, tes longs métrages. Je parle des longs métrages, je n'ai pas parlé des cours, mais voilà, ça a été une surprise. Je suis allé de surprise en surprise, des films qui bousculent, qui interrogent, qui m'ont beaucoup fait rire. Donc moi, j'ai beaucoup de gratitude face aux réalisateurs qui me font rire. Je trouve que c'est vraiment un beau partage. Moi aussi. Voilà. Et alors, je pose la première question rituelle, qui est celle de ta première, ton premier souvenir de cinéma ou ton premier souvenir d'image de cinéma ou de film ? Ça remonte à où et c'était où ? C'est difficile de dire ma première image. Après, j'en ai quelques-unes. Disons que ma filmographie, elle s'est construite sur deux pôles. Mes parents ont vécu en France, ils se sont mariés en France. Donc j'ai une partie de mon éducation qui vient vraiment de la culture française. Ils étaient très francophiles de la culture française et très cinéphiles. Donc, c'était les années 90 et étonnamment, dans cette période, cette époque qui était plus lousse au niveau de la morale, je pense, il y avait moins de distinction, je trouve, entre les films pour enfants et les films pour adultes. C'était un peu, il y avait les films pour la famille, tout ça. Et donc, je me suis construite avec ce cinéma français qui m'a fait vraiment rêver. Je me souviens notamment de quelque chose dont beaucoup d'actrices parlent, mais c'est L'effrontée de Claude Miller. Donc, je m'identifiais beaucoup à cette jeune Charlotte Gainsbourg. Et ça, j'ai vu ça avec mes parents. Je devais avoir, je ne sais pas, 7-8 ans. Puis je me dis aujourd'hui, c'est quand même bizarre de voir ça à cet âge-là. Et je remets quand même... C'est ça qui est intéressant avec l'éveil des consciences, c'est qu'aujourd'hui, on réfléchit autrement aux images qu'on a pu voir plus tôt dans notre vie. Et donc, c'est vrai que c'est un film qui a été marquant, qui m'a marquée, qui a peut-être même influencé mon envie de jouer, d'être actrice. Et puis, en parallèle, je regardais beaucoup de cinéma américain, de comédie, où j'allais beaucoup au cinéma avec mon amie d'enfance, où nos mères nous... Je pense qu'encore une fois, c'était à l'époque où on avait moins peur de... Je ne sais pas quoi, mais on allait au cinéma vers 9-10 ans, ils nous mettaient au cinéma, OK, ciao ! Et puis, on allait voir des trucs comme les films d'Eddie Murphy, Un prince à New York qui a été fondamental dans la construction de ma psyché, Suzy Frizette, je ne sais même pas si c'est le titre qui était français, mais c'est l'histoire d'une petite fille avec les cheveux bouclés dans les rues de New York. Et donc, voilà, tous ces films un peu plus léger. Donc, je me suis construite dans ce cinéma américain-là et aussi en parallèle avec un cinéma français. Un des grands films fondateurs de mon enfance, c'est La gloire de mon père et Le château de ma mère, qui sont deux films qui ont été vraiment... qui sont des madeleines de Proust pour moi, que je peux revoir et revoir et qui me confèrent un espèce de sentiment de sécurité, en fait. Donc, c'est des films que j'aime beaucoup, voilà. Et jeune ado, avec tes amis, qu'est-ce que tu sortais toujours voir ces films-là ? Ou tu as commencé à rentrer un peu dans le dur ? Oui, vers 14-15 ans, mon frère avait une bande d'amis qui était un peu plus vieux que lui, puis ils étaient très cinéphiles, très artis. Et là, j'ai découvert progressivement tous les films La Nouvelle Vague. Donc, c'est drôle parce que dans la liste que je t'ai donnée, je n'ai parlé que d'Agnès Varda, que j'ai rencontrée beaucoup plus tard dans ma vie de cinéphile. Dans la liste, Cléo de 5 à 7 et Le Bonheur, qui est un film magnifique, mais qui ne porte pas du tout bien son... Ben oui, c'est le paradoxe. C'est un film très dur. C'est l'ironie, mais donc, j'ai découvert les Godard, les Truffaut, masculin-féminin, notamment de Godard que j'aimais beaucoup. Et progressivement, de Stalker, de Tarkovsky. Donc, je me suis plongée un peu dans un cinéma qui était plus pointu. Et c'était un peu... C'était parce que ça m'intéressait, mais c'était aussi parce que j'avais envie d'être assez grande pour parler avec ces garçons qui étaient plus vieux que moi et être cool. Et donc, ça a été un peu... Voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ce cinéma-là, un cinéma qui réfléchissait sur la structure, qui questionnait le monde un peu plus. Mais qui était un parcours assez cliché, je pense, des jeunes cinéphiles, de rentrer dans la nouvelle vague et de se trouver... Oui, mais bon, c'est des films qui sont formateurs, qui nous ouvrent quand même. Oui, mais... Au-delà du cliché, il y a quand même... Non, mais... C'est des films qui bousculent et qu'on revoit toujours. Oui, mais je trouve ça intéressant. Là, je ne les ai pas mis dans ma liste sous tous ces films de... Tous ces films de ces mecs de la nouvelle vague parce que j'ai préféré mettre Varda parce que finalement, j'ai l'impression qu'elle a été mise de côté dans ce mouvement-là. Elle était pionnière, hein? Elle était pionnière. En fait, quand j'ai vu Cléo de 5 à 7, que j'ai découvert, je ne sais pas, il y a peut-être pas plus que 5 ou 6 ans, en fait, et je me suis dit, mais attends, mais c'est... En fait, je l'ai trouvée bien plus intéressante que... Ils étaient intéressants. Il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais j'ai l'impression quand même qu'elle a été aussi pompée beaucoup par les autres et qu'elle a une place dans le développement de la réflexion cinématographique qui est plus importante que celle qu'on lui a octroyée à l'époque. J'en parlais notamment avec Rosalie Varda, qui est sa fille, puis elle dit qu'effectivement, il y avait tellement de misogynie qu'elle était relayée un peu, genre elle était mise de côté un peu, mais en fait, quand on regarde le montage de Cléo de 5 à 7... Il y a des trouvailles incroyables. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est génial, c'est profond. C'est très inventif. Très inventif, c'est très audacieux aussi dans le storytelling, dans la dramaturgie. Et puis après, j'ai découvert Le Bonheur qui est vraiment... qui m'a happée, qui m'a frappée. Et puis je suis... Voilà, maintenant aujourd'hui, je parle plus d'elle que des autres pour dire que finalement, ça m'influence plus, en fait. On l'avait fait venir ici. Tu es venue parler du bonheur, d'ailleurs. C'était une version qui était restaurée et... Bon, elle était intéressable. Elle était très bavarde, Agnès. Oui. Une fois qu'elle était partie, elle prenait le micro et vous ne le repreniez pas, quoi. Non, non, mais j'en garde un souvenir assez ému. Et toi, donc, tu fais... Alors, ton parcours, c'est que tu fais le conservatoire, c'est ça, de théâtre? Donc, tu veux devenir plutôt comédienne? Oui, oui. Je fais le conservatoire à Montréal de 2002 à 2005. Et en fait, moi, j'ai... Je ne sais pas, j'ai 4, 5, 6 ans. Je disais à ma mère, je vais devenir actrice. Et je ne dérogeais pas de cette idée. Tu sais, ma mère me disait, oui, oui, bon... Et on ne venait pas du tout de ce milieu-là. Tes parents faisaient quoi? Ma mère, c'est un métier qui n'existe pas vraiment ici, mais elle était syndicaliste. C'est-à-dire qu'elle a travaillé dans... Comment ça? C'est-à-dire qu'elle faisait de la formation syndicale. Elle a travaillé pour les organisations syndicales. Et puis, mon père était peintre et professeur de beaux-arts. D'accord. Donc, on n'avait pas de pied dans le cinéma ou dans le... Mais moi, j'étais fascinée par l'écran. J'appelais la télé mon ami. Je disais, je vais aller voir mon ami la télé. J'étais obsédée par l'image, par l'écran. Puis, j'ai l'impression que j'ai tellement passé d'heures à regarder. Puis, au Québec, il y avait énormément de séries télé. Et donc, je regardais aussi beaucoup de télévision. Et je me disais, je pense... Ou en tout cas, je ne sais pas comment je l'ai formulée dans ma tête, mais je me disais... En fait, je m'identifiais à... Bon, être acteur, ça vient aussi d'une blessure, je pense, quelque part. Je pense que... Je ne sais pas, je ne vais pas vous faire ma psychanalyse, mais c'est un mélange de peut-être moi qui avais envie d'être appréciée, d'être aimée, je n'en sais rien. Puis, moi qui ne peux me situer que dans la position d'actrice, c'est-à-dire que je n'avais pas... Je n'avais pas de modèle de femme réalisatrice. En tout cas, je n'en connaissais pas vraiment, ou en tout cas, peut-être inconsciemment, ou en tout cas, je ne me posais pas la question. Mais en tout cas, j'adorais ce... Et même au conservatoire, tu sais, c'est un peu... Ce n'est pas très chic de dire qu'on veut faire de l'écran ou qu'on veut être... On veut faire du cinéma, mais j'avais beau... Je faisais du théâtre, mais fondamentalement, ma passion était... Il y a cette hiérarchie, le théâtre, le cinéma, ou est-ce que... Oui, ou en tout cas, ça fait un peu snob de dire qu'en fait, et puis, je me rencontre avec les années qu'en fait, c'est le langage qui m'intéressait. J'avais envie de raconter, tu sais. Puis, au conservatoire, d'ailleurs, j'aimais beaucoup et mes collègues me demandaient par moments « Est-ce que tu veux rester après l'école ? » de m'aider à me voir dans la scène, me diriger. Donc, c'est quelque chose que j'ai vite développé. J'avais ce désir de regarder plutôt que d'être regardée, mais tout ça n'était pas articulé. Et j'apprécie encore le métier d'actrice. Je le pratique parfois, mais c'est vrai que j'ai un plaisir et j'ai un épanouissement dans l'idée d'être plutôt au service des... Enfin, regarder les autres. Voilà. Ça me plaît plus que d'être dans une position désirée. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit. Je sais que certains m'ont entendu en interview, c'est quelque chose que je dis souvent et c'est quelque chose que j'ai voulu mettre dans « Sem comme semaine » notamment, que ce personnage féminin-là soit un personnage désirant et non seulement un personnage désirable ou désiré. L'écriture. Parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose... il y a une force dans tes films des dialogues de cette écriture-là. Assez tôt, tu écris des choses déjà ou des cours où c'est... Comment est-ce que ça se passe ? Tu écris beaucoup, il y a beaucoup d'impro. Comment tu travailles à ce niveau-là ? Non, il n'y a pas d'impro dans mes films du tout. Parce que ça m'a l'air quand même très écrit, très précis. Oui. Très, très précis. Oui, oui. Et j'aimerais... Ben d'abord, la réalisation, elle est venue par l'écriture parce que je... Donc, en sortant du conservatoire, la chance, c'est que je n'ai pas beaucoup travaillé. Je faisais un peu de théâtre, tout ça, mais... Et donc, j'ai commencé à écrire en me disant peut-être que je vais écrire une pièce de théâtre, je ne sais pas. Donc, j'étais toujours un peu comme ça en écriture. Je développais des projets comme ça. Puis, à un moment donné, je fais la rencontre de Nancy Grant qui devient ma productrice et grâce à elle, j'ai écrit « Quelqu'un extraordinaire » et j'ai fait mon premier court-métrage. Et en fait, non, il n'y a pas d'impro dans mes films parce que je... En fait, parce que c'est lié beaucoup à la rythmique aussi. D'abord, parce que je passe beaucoup de temps à écrire mes dialogues, c'est important pour moi et je les retravaille énormément et parce que, notamment dans la rythmique de la comédie, il y a quand même quelque chose de précis. Donc, ça peut arriver d'avoir des acteurs qui sont fulgurants dans l'improvisation mais je trouve quand même que l'improvisation est quelque chose qui peut être fragile ou maladroit ou en tout cas, j'ai un... Je conçois vraiment ma mise en scène comme une partition musicale. Pour moi, c'est rythmique. donc c'est important pour moi et je pense que ça... Mais je travaille beaucoup avec les acteurs. Par contre, je vais toujours leur dire parce que j'aime traiter les acteurs comme j'aimerais être traité aussi comme actrice et je leur demande est-ce que ça te convient ? Est-ce qu'il y a un mot avec lequel tu n'es pas à l'aise dans tes répliques ? Parce que je vais le changer, je vais trouver la bonne rythmique. mais j'écris beaucoup. J'aime beaucoup dans Sam comme Sylvain où il y a... Je pense que c'est un moment où Sylvia rencontre sa belle-mère, la mère de Xavier, où elle se parle... L'une sur l'autre ? L'une sur l'autre. Ouais. Et ça, je ne vois pas... Comment je fais ça ? Non, non, mais... Moi, je les écris dans mes scénarios. Mais voilà, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle se parle parce que j'ai pu vivre des choses comme ça où les gens communiquent, ils ne s'écoutent pas. Non, mais on fait toujours ça dans la vie. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Mais c'est un truc qu'on fait... Voilà, mais qu'on fait spontanément. Non, mais on le fait spontanément et c'est drôle parce que mes détracteurs vont dire que je suis hystérique. C'est vraiment... Non, mais c'est souvent la critique qu'on fait de mon travail. Mais pourtant, moi, j'écris ce que j'observe dans la vie. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on fait souvent. Alors, en même temps, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se développe dans mon écriture. Toutes les choses que je vais dire là, c'est des choses qu'on m'a dit. Non, c'est pas parce que moi, je développe ma propre théorie sur moi-même. C'est juste qu'on m'a souvent dit que c'est intéressant parce que finalement, tu traites beaucoup de l'incommunicabilité, tout ça. Puis donc, la forme rejoint le fond dans ce style-là, notamment. Mais c'est parce que c'est quelque chose que j'ai observé qu'on fait beaucoup puis ça donne aussi du rythme à la scène, tu sais. Puis en fait, il y a une fonction que j'ai découverte sur Final Draft, donc qui est le logiciel d'écriture avec lequel je travaille, qui s'appelle Dual Dialogue, donc Dialogue en duel. Et en fait, quand on va écrire une réplique, ensuite on en écrit une autre en dessous puis on peut mettre la fonction Dual Dialogue. Donc dans mes scénarios, on voit très bien quand est-ce qu'on doit parler l'un sur l'autre, en fait. Les dialogues sont écrits en parallèle. Et après, je travaille avec les acteurs pour ça. J'appelle ça des majeurs et des mineurs. Donc on travaille ensemble en répétition. Donc ça demande énormément d'écoute, évidemment pour les acteurs, d'abord d'avoir leur texte sur le bout des doigts puis après de pouvoir travailler en ayant assez d'écoute mais en même temps en étant assez concentré pour pouvoir dire sa réplique. et donc je leur dis bien en fait cette réplique-là, t'es en majeur, celle-ci, l'autre acteur, toi t'es en mineur et vice-versa. Donc on fait comme ça un travail et puis moi après ça en montage, je fais le travail où je mets en exergue ce qui est important. En fait, les mots sont pas importants, ce qui est important c'est qu'est-ce qui se passe dans la dynamique en fait. C'est toujours ça en fait. Qu'est-ce qui se passe dans une scène, c'est pas les mots, on s'en fout des mots, c'est quoi la dynamique, qu'est-ce qui se passe. Il y a une scène qui me vient dans Baby Sitter avec la pédiatre qui demande aux parents de coucher leur enfant. Il y a un truc de répétition de boucle, un truc un peu absurde. Mais c'est marrant parce que je ris à la première fois et je revois, je ris. Il y a une mécanique vraiment du comique qui fonctionne, qui opère à chaque fois. et c'est agréable, c'est bien, c'est précis. C'est ça que je veux dire. Dans la comédie, il n'y a que de la précision. En fait, c'est un coup près à la comédie, c'est drôle parce que c'est difficile parce que dans le drame, il y a quelque chose de plus poreux. Il y a quelque chose de, on sort d'un film, on va y avoir un film ensemble et il y en a un qui dit moi j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. L'autre dit moi ça m'a touché un peu. Mais bon, on s'entend sur un truc qui est quand même plus, qui est plus, comment dire, qui est, il y a moins de tension. Dans la comédie, c'est un coup près. Tu ris ou tu ne ris pas. C'est simple. Donc, c'est, et quand on va voir une comédie et qu'on ne rit pas, on développe une espèce de colère ou de hargne. Je ne sais pas comment dire, mais de, tu sais, moi ça m'est arrivé de dire mais comment les gens peuvent trouver ça drôle, c'est vulgaire en fait. Tu sais, ça peut être, moi c'est des mots que je peux entendre aussi sur mes films, des gens qui disent c'est vulgaire. Parce que, je ne sais pas, ça nous met en colère quand on ne rit pas. Je ne sais pas. C'est frustrant, la frustration. Mais quand on rit, ça marche, c'est cool. Et donc, je pense quand même, et moi, les cinéastes que j'admire, j'en ai quelques-uns dans ma filmographie, les gens qui m'ont construite comme auteur, ce sont nettement des cinéastes de comédie ou en tout cas qui travaillent un aspect de la comédie dans leur cinéma. On peut parler des frères Cohen. De Woody Allen. Woody Allen, c'est toujours un peu compliqué de parler de Woody Allen. Non, mais évidemment, avec... Je me trompe peut-être. Pardon ? Non, bien sûr, je l'ai mis exprès. Pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce que si on a vu le documentaire Farrow versus Allen... Ah oui, c'est tellement français, mais pourquoi c'est compliqué de parler de Woody Allen ? Il est sympa, Woody Allen. Je pense à ses films. Je pense à ses films. Oui. Il est quand même marié avec... il est en déconneur. Non, mais j'ai une ambiguïté par rapport à Woody Allen. Moi, je suis très proche de Neil Schneider. Même, on en discutait. Évidemment, c'est facile pour moi de dire moralement que si Woody Allen m'appelle demain, je dis non. Mais bon, quand Woody Allen t'appelle, moi, j'ai été fanatique de Woody Allen. J'étais fan, vraiment. J'ai construit toute mon écriture, je veux dire, c'est quelque chose dont on me parle souvent aussi. Je vais faire la prétentieuse, mais il y a quelques gens qui me disent « Ah, t'es un peu Woody Allen en féminin. » C'est le truc qui me fait le plus plaisir parce que je trouve que c'est un grand scénariste quand on pense à... Évidemment, Agnial, mais moi, j'aime beaucoup Créer mes délits. Marie et femme, pour moi, je pense que c'est un des plus grands... D'ailleurs, il avait gagné le meilleur scénario, je crois, aux Oscars. C'est un des plus grands scénarios que j'ai vu de ma vie, que j'ai vu au cinéma. C'est impeccable, ce scénario. C'est génial. Il y en a d'autres, plein. Harry, « Deconstructing Harry ». Bon, il y a une pléthore, Manhattan, mais en même temps, encore une fois, c'est quand je parlais de l'effronter, c'est un peu pareil. On revoit aujourd'hui les films avec quand même des questionnements. Manhattan, c'est quand même un mec qui est en couple avec une fille qui a 17 ans, qui est... Comment elle s'appelle? Élinguay. Marie-Elinguay. Marie-Elinguay, oui. Et la dernière phrase, c'est quand même « Guess what? I just turned 18 ». Puis tout le monde fait « Ah, super ! » Mais à l'époque, moi, je vois ça dans les années 2000, puis je fais « C'est génial. C'est génial. » C'est superbe, tu sais. Mais donc, je ne peux pas passer sous silence qu'il a construit quand même mon... Tu sais, j'ai vraiment appris à écrire, notamment grâce au fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup vu ses films et revu ses films. Après, je peux citer évidemment les frères Cohen qui, eux, sont plus dans une... Parce que Woody Allen a ce côté que j'aime sentimental aussi, donc dans des comédies sentimentales ou mélodramatiques, donc... Mais après, si on parle de vraies forces comiques, les frères Cohen sont aussi des cinéastes qui m'ont énormément inspirée, puis... Humour plus noir, plus son. Humour plus noir, bon, ils font de la comédie plus polaire, tout ça. C'est moins dans les thèmes, mais ce que j'aime beaucoup des frères Cohen, c'est leur capacité à faire des comédies esthétiques. C'est-à-dire qu'ils utilisent la caméra aussi au service de l'humour, mais sans jamais faire de compromis sur l'esthétisme. Donc ça, c'est assez rare aussi parce que souvent, et le genre de la comédie, elle est un peu dénigrée, notamment en festival, dans les festivals... Pas dénigrée, pas sélectionnée. Pas sélectionnée, parce que c'est un sous-genre. Alors que moi, je pense que c'est un des genres les plus difficiles à réussir. Donc, voilà. Toi, par rapport à... Parce que tu... Au niveau de la grammaire, si on veut utiliser grand mot, mais tu utilises beaucoup le zoom, les gros plans. il y a beaucoup de choses qui... C'est très riche. C'est très riche et c'est très... Comment... Foisonnant comme proposition de mise en scène. Comment est-ce que tu penses ça ? C'est-à-dire que c'est vraiment écrit à l'avance ? Chaque scène, chaque dialogue est vraiment calé avec... Là, ça va zoomer sur tel personnage, évidemment, ou tout ça. Ou c'est quelque chose que tu trouves au tournage ? C'est un peu quelque chose qui se délire. Alors c'est drôle, parce que quand j'écris... Là, je suis en train d'écrire mon prochain film qui se passera en France, d'ailleurs. C'est un appel à figurants ou à comédiens ? D'ailleurs, je vais vous dire que les figurants sont vraiment bons en France. Au Québec, les figurants sont dans un syndicat et c'est toujours les mêmes. En fait, ils ne sont pas mauvais, mais ici, ça me fascine toujours comment je trouve les figurants vraiment bons en France. À bon entendeur. À bon entendeur. Mais qu'est-ce que je dis ? Non, la forme, le tournage et le... Mais c'est ça. Donc, je dis, je l'écris. En fait, quand j'écris, c'est bizarre parce qu'en plus, je me trouve nulle parce que j'imagine des choses... Ça dépend des moments, mais j'imagine souvent des choses assez nulles. Je ne vois pas vraiment de... Je me concentre vraiment comme sur l'écriture. Je n'imagine pas tant que ça. Je ne mets pas en place forcément l'esthétique du film. et c'est un mélange. Évidemment, je maîtrise peut-être de plus en plus l'objet cinématographique parce que j'apprends aussi. Je suis meilleure en technique. Mais c'est... Évidemment, je travaille beaucoup, beaucoup en préparation. La préparation est extrêmement importante pour moi. C'est le moment où je suis le plus anxieuse, d'ailleurs, parce que je veux vraiment être sûre de tout préparer comme il faut pour pouvoir me laisser la liberté de l'inconnu, en fait. Parce qu'évidemment, sur un tournage, il y a plein de... Il y a plein d'inconnus. Puis si on est surpréparé, bien après, on peut... C'est moins angoissant de savoir. Par exemple, mon découpage est complet avant le début du tournage. Je ne laisse rien au hasard. Et c'est là où je développe aussi parce que le découpage, c'est aussi un autre vocabulaire. C'est l'écriture de l'image. Donc, pour Sam comme Sylvain, le zoom, c'est quelque chose que j'avais commencé. J'avais fait un petit plan de zoom sur mon court-métrage « Quelqu'un d'extraordinaire ». Ensuite, sur « La femme de mon frère », je l'avais un peu utilisé aussi. Je l'avais exploré. Encore plus sur « Babystore ». Et là, sur « Sam comme Sylvain », j'ai dit à André Turpin, mon chef opérateur, j'ai dit « Je veux que le film soit tout au zoom ». On est à 100 % au zoom. Bien, 100 %. On est à 97 % au zoom. Il y a deux scènes, je pense, qui ne sont pas au zoom parce que... Ou quelques plans qui ne sont pas au zoom parce qu'on est trop dans la nuit, que le zoom manquait de lumière. Donc, on est au prime, donc des objectifs fixes. Mais sinon, le film est entièrement au zoom. J'avais ce désir-là pour Sam comme Sylvain parce que ça... Mais je ne fais jamais de choix esthétique pour le plaisir d'en faire. C'est parce qu'il faut que ça appelle le fond. Pour Sam comme Sylvain, j'ai imaginé... D'abord, parce que je fais référence beaucoup au cinéma romantique des années 70. Donc, c'est un cinéma qui utilisait énormément de zoom. Évidemment, Love Story qui est un peu classique, mais d'autres films, les films de Sautet, par exemple. Mais tu parles de Altman aussi. Altman, beaucoup. Robert Altman. Donc, Altman a été une de mes grandes, grandes références. J'ai utilisé énormément le cinéma d'Altman pour Sam comme Sylvain, dont un film qui m'a beaucoup inspirée qui s'appelle Images, un film britannique et donc Altman, il avait cette qualité de faire des... En fait, je voulais découper le moins possible. Je voulais essayer d'aller le plus longtemps dans les plans et donc, on était toujours sur Dolly, sur rail et au zoom. Donc, on faisait un ballet comme ça avec la technique et les acteurs. Donc, c'était assez beau d'ailleurs. On était vraiment tous ensemble et puis, quand je mettais en scène une scène et puis on répétait ensemble, je tournais en pellicule aussi donc on répète beaucoup et donc, on faisait ce travail technique de mouvement puis après, j'amène toute mon équipe derrière le combo. On filmait les répétitions et donc, je parle avec toute l'équipe technique et des acteurs pour dire, ben voici, à ce moment-là, toi, Magali, tu vas te rapprocher d'André. André, mon Bruno qui faisait le Dolly Pusher, c'est lui qui poussait le Dolly, sois plus soft là-dessus. Donc, c'était vraiment un travail en synergie en fait, avec toute l'équipe et j'aime beaucoup quand toute l'équipe est incluse dans la création. C'est important pour moi, je trouve que ça dynamise beaucoup le plateau et donc, Altman, oui, m'a beaucoup inspiré. Donc, il est beaucoup au Dolly et puis, le Zoom, ça me permet d'ouvrir, de fermer l'espace, de créer. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, le Kurosawa faisait ça notamment, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant comme formateur. Mais ça dynamise le plan, ça le stylise aussi. Il y a quelque chose où tout d'un coup, on va chercher quelque chose, une expression précise ou il y a quelque chose de très... C'est très émotif, le Zoom aussi. Et puis, souvent, c'est moi qui l'opérais, c'est moi qui l'opérais, le Zoom. ça je veux dire. Ah, d'accord, OK, OK, OK. Oui, parce qu'on avait une télécommande à distance et puis donc, il y avait André qui était... Parce que comme André était très sollicité avec le Dolly, avec les pannes de caméra, eh bien, en fait, moi, je me retrouvais beaucoup à faire le Zoom puis à pouvoir aller chercher moi-même ce dont j'avais besoin sans avoir à expliquer précisément à mes techniciens ce que je voulais. s'il y a une question déjà ou des questions déjà. Ici ? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est pas une question, mais je voulais soulever le fait que je vous étudie en cours de comédie. Voilà, c'est ma quatrième heure sur La femme de mon frère qui est le seul que j'ai pas vu. Mais j'aimais déjà votre cinéma, mais voilà, je mentionnais que vous êtes déjà objet d'étude à la fac. Mais qu'est-ce que vous voulez dire objet d'étude ? C'est-à-dire qu'à l'école, genre, ils se disent bon, on va regarder ça puis on va en parler ? On a un cours sur la comédie au cinéma, ce qui fait que mes premiers cours, c'était autour de OSS 117 et pas mal de films d'Azana Bichus et du coup, on est passé sur vous. Donc, il y a Michel et moi. Moi, j'aime bien OSS 117. J'aimais bien le premier OSS 117. Je ne les ai pas vus. Il y a pas mal, le premier, non ? C'est le Caire, non ? Le premier, c'est le Caire ni d'espions, non ? Pas mal, ça. Après, je n'ai pas vu celui de Nicolas Bedos. On l'embrasse. Comme lui, il n'a pas de problème à embrasser les gens. On va faire un tableau. Oui, non, mais ça tombe, là. Là, ça tombe, oui. Comme des mouches. Non, mais à chaque semaine, c'est fou. Non, mais à chaque semaine, on me dit, il y a une enquête sur tel, machin, machin. Mais alors, toi, qu'est-ce que tu... Oui, ça me touche. Parce que je vais vous dire, j'ai l'impression que quand je viens en France que je prends une petite machine à voyager dans le temps et que je reviens un peu dans les années 80. Non, mais c'est vrai que... Je ne sais pas, c'est qu'au Québec, il y a quelque chose de tellement clair. Sur l'histoire de Depardieu, nous, ça fait... Dès que c'est sorti sur Depardieu, le premier ministre du Québec a lui retiré sa... l'équivalent de la... pas la Légion d'honneur, mais un genre de truc équivalent, de reconnaissance d'ordre. Et donc, il n'y a pas de question. Après, on est très nord-américain aussi là-dessus. Tu sais, on... On ne remet pas en question les... On ne remet pas en question la parole des femmes. Ah non, mais bien sûr. Mais c'est drôle. J'ai un petit fan base. Mais ça me fait penser aussi que souvent, on me dit sur mes films, mes collègues cinéastes me disent ici en France, ils me disent, ah, j'aurais jamais pu faire un film comme ça ici. Puis je me dis, c'est... Je ne comprends pas. En fait, je ne sais pas si c'est l'esthétisme ou l'écriture ou le mélange des deux, mais ça me frappe assez. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup la France. C'est un pays dans lequel je vis à la moitié du temps puis qui est un pays de grands cinéphiles aussi. Et donc, il y a quelque chose qui me touche aujourd'hui parce que moi, j'ai rêvé évidemment d'être actrice, mais comme le cinéma était tout petit au Québec, c'est vrai que secrètement, je rêvais de faire des films avec les cinéastes d'ici, avec les... Et d'aujourd'hui, d'être présente comme cinéaste dans un pays qui a inventé le cinéma et qui me fait une place, ça me touche parce que aussi, j'ai l'impression que je peux arriver avec une parole qui est un peu fraîche et qui est aussi déconstruite, mais pas dans la colère. C'est-à-dire que moi, j'ai... Quand j'ai fait Baby Sitter, quand on faisait les interviews pour Baby Sitter, les... Baby Sitter, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça prend ce problème-là de front, c'est-à-dire que c'est... Voilà, c'est un... L'homme dans un couple, je n'en remarque plus son personnage, qui est au cœur d'un scandale parce qu'il a... Parce qu'il a embrassé sur la joue une journaliste TV. Oui. Il est viré de son boulot pour ça. Voilà. Et donc, les journalistes me demandaient, mais ça m'est arrivé vraiment souvent, et puis ça, ça fait quoi, trois ans, peut-être deux ans, je ne sais plus. Donc, ça n'a pas si longtemps et ils me disaient, « Mais est-ce que vous vous considérez comme féministe? » Comme si c'était ultra-edgy. Puis je dirais genre, « Ben oui! » Je trouvais ça super bizarre comme question. Je dirais, « Ben oui, mais je ne comprends pas, en fait, la question. » C'est-à-dire, je suis née femme, je crois à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne comprends pas votre question, en fait. Et j'ai compris que c'était un mot sale, que c'était un mot qui était négatif, qui était... Et là, je me suis dit, « Ouais, il y a quand même du boulot. » Vous avez du boulot. Puis en même temps... Qui se fait. Oui, qui se fait. Puis je vois vraiment, moi, ça fait 15 ans que je viens en France et je vois vraiment la... Je vois qu'il y a une grande, grande évolution puis je suis très, très confiante que la génération des 20 à... Enfin, beaucoup plus jeune que moi, je vois la déconstruction, je vois la... Et je vois que ces problèmes-là sont pris de front. Voilà. Donc, ça me fait plaisir de... En fait, je suis heureuse de vivre dans cette époque, même si elle est compliquée, même si cette époque est assez violente et qu'il y a de grands problèmes extérieurs partout. De participer dans mon domaine à l'évolution et à l'éveil des consciences, je trouve ça assez chouette. Parce que là, dans « Simple comme Sylvain », tu prends vraiment aussi... Tous tes personnages sont porteurs aussi de sorte d'archétype, que ce soit elle la prof intello de philo, lui, le bûcheron des bois, le frère un peu cynique intello et voilà, qui ramène ses petites amies qui sont... Mais en même temps, c'est toujours très drôle. C'est marrant comme tu... Comme les archétypes... De jouer avec les archétypes, c'est très amusant, en fait. Mais la comédie ne fonctionne que par les archétypes. C'est-à-dire que... Mais il faut qu'on y croit. Il faut qu'on y croit. Mais c'est-à-dire que ça... Il faut qu'on soit susceptible d'empathie quand même par rapport au personnage. Il ne faut pas qu'on soit complètement détaché et qu'on soit loin de... Non, sauf que je pense qu'on rit parce qu'on se reconnaît. Il y a quelque chose de... Tu sais. Et pour se reconnaître, il faut quand même qu'on fasse appel un peu, entre guillemets, au cliché. Tu sais, par exemple, il y a certaines critiques qui disaient que c'est cliché. Oui, c'est un... C'est cliché. Mais je disais, mais en fait, c'est juste parce que ça existe. C'est pour ça que c'est cliché. C'est-à-dire que c'est réel. Et voilà. Donc, ouais. Non, non, mais puis... Et puis, c'est intéressant de voir comment... Comment dire ? On peut s'identifier à un certain cliché ou au bûcheron ou à la preuve de philo. Mais comment on est renversé à un moment ? C'est-à-dire qu'on est le... On est toujours le... Ben oui, parce que... Tu sais, c'est certes... Parce que moi, j'aime prendre des archétypes, des clichés puis les déconstruire. Puis, en fait, le personnage de... En fait, c'est le comédie... La comédie, Sam comme Sylvain, c'est une comédie romantique, mais il y a un élément qui est un peu distinct des comédies romantiques classiques. Moi, je prends le... En fait, je prends tous les éléments de la comédie romantique qu'on reconnaît par la musique, par l'image, par... Tout de suite, on sait. Donc, on est... Par contre, il y a quelque chose d'un élément très important dans la comédie romantique en général, c'est que le personnage masculin est l'exemple numéro un que beaucoup de gens peuvent rapidement identifier, c'est Sex and the City avec le personnage de Big qui est un personnage... En fait, l'homme est un personnage qui est émotionnellement non... Comment dire? Je l'ai en anglais non available. Qui est non investi, qui n'est pas disponible, en fait. Et donc, il y a cette idée que la femme va courir après cet homme pour lui plaire, pour le convenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Donc, 15 ans plus tard, je ne sais pas combien de temps c'est passé entre la série précédente et la nouvelle série, mais les fans ont crié vraiment au scandale en disant « Big, en fait, c'est un pervers narcissique. » C'est-à-dire « Oh, à quel point les gens ont évolué dans leur esprit. » Et Sylvain, c'est un personnage qui veut s'engager. Donc, oui, c'est certes le mec viril, tout ça, mais fondamentalement, il a quelque chose qui est différent des autres personnages de comédie romantique. Voilà. Et elle est le centre du film. Évidemment, c'est elle. C'est un personnage féminin et on est quand même plutôt à l'écoute de son désir et de son univers fantasmatique. Ça, c'est quand même C'est étonnant, hein ? Non, c'est pas étonnant. Quand on parle des femmes et de leur intimité. Non, 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 mais c'était important pour toi. C'était important pour toi. C'est important pour moi. C'est surtout que c'est ce que j'ai envie de raconter. Moi, je suis une femme, j'ai envie de... J'ai pas envie de dénigrer ni de magnifier les femmes. J'ai juste envie de les montrer comme elles sont. Mais comme moi, je suis, en fait, je dis même pas que je suis la porte-parole de toutes les femmes. J'ai juste, ben moi, en fait, dans ma vie intime, dans mes réflexions, ben je me questionne là-dessus, 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 puis je crée des personnages qui ont plus ou moins mon âge, qui sont plus ou moins des alter-égos, mais qui sont plus intelligentes que moi parce que je passe beaucoup de temps à les écrire, donc elles ont plus de réparties que moi. Mais fondamentalement, après, si ça parle, tant mieux aux gens. Mais fondamentalement, moi, j'essaie juste d'écrire une bonne histoire puis de raconter, mais c'est quand même un acte égoïste. Je le fais surtout parce que c'est de la thérapie, mon écriture, c'est-à-dire pour réfléchir sur le monde, sur mes questionnements, et puis ça me touche quand les femmes... En fait, ça m'avait vraiment frappée à l'époque de Quelqu'un d'extraordinaire qui était mon court-métrage. Je me souviens d'une séance où j'étais allée à Toronto puis en sortant de la séance, il y avait plein de femmes qui s'arrêtaient devant moi puis qui me disaient « Merci, thank you, thank you, thank you. » Je me disais « Ah ! » Puis en fait, c'est qu'elles se reconnaissaient. Tout d'un coup, elles se reconnaissaient à l'écran. Parce que le nombre de fois où les... En fait, je veux dire, nous, on a grandi avec ça... Je veux dire, moi, j'ai 41 ans, donc heureusement, les jeunes générations peuvent grandir avec d'autres modèles. Mais moi, j'ai grandi à l'écran des femmes qui étaient fantasmées. On ne s'intéressait pas à leur psyché, tu sais, qui étaient soit des... C'est des fantasmes. C'est des fantasmes. Ça ne veut pas dire que c'est des fantasmes toujours positifs, c'est aussi des fantasmes négatifs. On a grandi avec le principe de la maman et la putain aussi. Tu sais, donc en fait, où est-ce qu'on se positionne, tu sais? Et c'est là où je pense que, ben oui, c'est sûr que les femmes, elles sont... Mais les hommes aussi, je pense que c'est bénéfique pour eux d'aussi. Puis c'est intéressant parce que les hommes, ils ont construit la littérature, le cinéma, le... Et en fait, on a tellement eu accès à leur psyché, leur intime qu'on les connaît. Et je pense que c'est peut-être même plus simple pour une femme d'écrire des personnages masculins parce qu'on vous connaît. Mais les hommes, ils ne nous connaissent pas, en fait. Ils ne nous connaissent pas. Et même nous, on ne se connaît pas parce que... Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas de nous parce qu'on ne nous en parle pas. On ne nous parle pas de... Est-ce que vous avez déjà vu un personnage principal dans un film qui vit une ménopause? Moi, jamais. Tu sais, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça, le film d'une femme qui... parce que... Tu sais... Donc, comment on peut se connaître, tu sais? Puis... C'est intéressant que vous parliez de... Vous êtes... Non, mais... Parlez-nous de vous. Moi, je suis comédienne. Ah, d'accord. Et ménoposée. Ça, c'est ça, la comédie. Oui. Et il y a... À Paris, il y a une association qui s'appelle l'AFA avec une commission qui s'appelle la commission Le Tunnel des Plus de 50. C'est-à-dire que les femmes, à partir de 50 ans... Elles viennent des hologrammes. On est ménoposée, on n'intéresse plus personne, on ne peut plus procréer, on n'est plus baisable, on n'est plus rien. Et c'est atroce, quoi. Et véritablement, moi, je travaille beaucoup moins depuis quelques années parce que on... Je pense qu'il y a dans l'imaginaire collectif, on est tous responsables, quoi. Je ne sais pas ce qu'on se dit sur les femmes, quoi. Je ne comprends pas. Les mecs, après 50 ans, ils ont des problèmes aussi, quoi. L'andropose, etc. Enfin bon, j'en passe et des meilleurs, hein. Bon. Mais non, on va continuer à mettre des comédiens de 60 balais avec des filles de 30, mais c'est affolant. Et bon, moi, j'aimerais bien voir ce que vous pensez de ça et ce que vous pensez écrire sur les femmes de 50 ans et plus. Mais oui, oui, c'est sûr parce que moi, j'ai envie de raconter la vie d'une femme qui est entre... parallèlement la mienne. Donc forcément, qu'à un moment donné, j'écris aussi. Je n'ai pas la prétention de pouvoir trop écrire sans avoir l'expérience de vie. Mais c'est sûr que je n'exclus pas l'idée qu'un jour, je vais écrire sur le parcours d'une femme. J'ai pensé, quand je vous parle de... Je n'ai jamais vu un film sur une femme qui a une ménopause. Peut-être que ça existe. Je ne connais pas tous les films du monde, mais c'est sûr que ça va faire partie de l'histoire. C'est sûr. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... Par exemple, je fais des choix dans mes films. Mes personnages n'ont pas d'enfant. Mes personnages féminins, moi, je n'en ai pas. Ce n'est pas parce que je milite pour que les femmes n'aient pas d'enfants. C'est juste parce que j'aimerais ça aussi qu'il y ait des histoires où les femmes, elles n'ont pas d'enfants et que ce n'est pas un enjeu. Ce n'est pas une histoire. Ah, elle n'a pas d'enfants. Pourquoi? Est-ce qu'il faut toujours mettre l'idée d'avoir un enfant ou est-ce qu'elle regrette de ne pas avoir un enfant? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une scène où elle va dire quand même avoir un enfant? Non. Elle n'en a pas. Elles n'en ont pas. Elles s'en foutent. Elles n'y pensent pas. Il y a un moment où Sophie a une petite folie. Avec Sylvain, elle a dit « Je n'ai jamais voulu d'enfants. J'aimerais ça en avoir avec toi. » Mais de toute façon, il dort. Mais par exemple, pour moi, ça fait partie de ma militance inconsciente. C'est-à-dire que je ne le fais pas de manière… Ce n'est pas pour militer, pour dire voilà. Mais c'est juste parce que je fais « Oui, aussi, on peut faire des histoires où on ne met pas d'enfants. » C'est fou. Je veux dire, juste souvent, moi comme actrice, je me suis beaucoup retrouvée à jouer des mères. Très tôt. Genre à partir de l'âge de 27 ans, les comédiennes, elles se retrouvent sur les plateaux, dans les séries, dans les films. Elles ont des enfants. Plus que les hommes. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les femmes sur les plateaux, les actrices, elles sont accompagnées d'un enfant. Elles doivent jouer avec un enfant de 5, 6, 7 ans, 8 ans. Et c'est du boulot aussi sur un plateau de créer cette relation. Déjà, c'est un boulot de créer une relation avec un acteur, à n'importe quel. Mais là, en plus, nous, on est pris... Moi, ça m'est souvent arrivé « Ah, Monia, tes enfants. » Puis là, t'es coincée. T'es là avec « Ah, ça va, ouais. » Puis les enfants, ils veulent manger. Et en fait, c'est une charge, c'est une charge mentale encore plus pour les actrices. Mais on ne se rend pas compte à quel point il y a tellement d'éléments perturbateurs pour les femmes qu'on prend pour acquis. Voilà. Bon, ça, je divague un peu, mais... Non, mais dans... Donc, oui, une bonne comédie sur la ménopause en 2030. 35. Moi, pour continuer un peu sur le sujet de manière plus globale, une remarque qui est beaucoup revenue en discutant du film à la sortie et tout, mais qui est très chouette, mais en même temps, merci beaucoup pour ça. C'était que, ne serait-ce qu'avec les scènes de sexe, un team, etc., le premier truc qu'on se disait, avec mon choix, c'est « Ok, on voit que ça a été réalisé par une femme. » parce que c'est tellement rare encore aujourd'hui qu'on voit autre chose que « Vas-y, missionnaire, trois coups de rein, la nana, elle n'en peut plus. » Mais désolé, mais c'est vrai. Enfin, je le dis encore, en 2024, il y a vraiment plein de films. C'est ça. Et là, franchement, il y a tellement une variété. C'est beaucoup plus différent. Et c'est... Voilà. Et trop chouette, quoi. Merci. Mais pareil, je ne sais pas du coup si ça fait partie de cet inconscient ou est-ce que vous avez vraiment... Comment vous les avez écrites, travaillées, ces scènes-là ? Voilà, tu peux parler de ça parce que, ouais, trop chouette. Merci. Alors, il y a quelque chose de vraiment important, c'est que je reste une artiste dans la mesure où, moi, ce qui m'importe dans la vie, c'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est d'écrire une bonne histoire. Point. Et ça, je le dis parce que s'il y a des gens qui écrivent ici ou que... Moi, c'est un des plus beaux conseils qu'on m'a donné dans ma vie. C'était à l'époque où j'étais au conservatoire puis je devais écrire une petite scénette, je ne sais pas quoi. Puis j'ai dit à un auteur plus âgé qui était un auteur de théâtre, je lui ai dit, ah, je voudrais écrire sur tel, tel sujet. Puis il m'a dit, je t'arrête tout de suite. Ce qui est important, c'est que tu écrives une bonne histoire. Tout ce que tu as à l'intérieur de toi, tes fantasmes, tes réflexions, tes doutes, tes questionnements, tes valeurs, ils vont émaner de ton écriture, forcément. Donc, concentre-toi à raconter une bonne histoire, à structurer une bonne histoire et puis le reste, ça va s'épanouir dans le film, dans l'histoire. Et donc, pour répondre à ta question, il y avait beaucoup de scènes, je crois qu'il y a six scènes d'intimité, de sexualité dans le film. Elle en a quelques-unes avec Sylvain, elle en a une avec Xavier, avec un jeune garçon aussi, tout ça. Et donc, je me disais, d'abord, il faut que j'aille de la diversité dans comment je les raconte. Puis ce qui m'importait, c'était pas le sexe, je m'en fous, ça m'intéresse pas en fait, le sexe au cinéma. Ce qui m'intéresse, c'est la dramaturgie, c'est comment ça impacte le personnage, où est-ce qu'elle en est émotionnellement dans cette histoire, tout ça. Donc, pour moi, je me disais, OK, premièrement, c'est ça, qu'est-ce que ça raconte? Je les réfléchis comme des scènes de dialogue. Et donc, j'avais certaines contraintes, c'est que j'avais pas envie de montrer le corps de l'actrice, d'abord. Pas encore une fois par militance, parce que c'est pas de la pudeur, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'on pouvait passer, je peux passer la sensualité par d'autres canals, d'autres canaux et qu'il y a tellement d'images pornographiques sexuelles dans la vie, j'ai pas besoin d'en rajouter, ça raconte rien. Et en fait, moi, comme spectatrice, quand je vois des films où il y a du sexe, où il y a de la nudité, je sors du film, en fait. C'est vraiment parce que moi, je me mets à voir les corps des acteurs et je me dis, elle est gaulée comme ça, lui, il est comme ça. Je vois plus le personnage, en fait. donc ça ne m'intéressait pas. Et donc, c'est ce que je voulais raconter. C'était vraiment... Et puis, il y a des choses qui sont arrivées de manière inconsciente, c'est-à-dire que quelqu'un m'a dit, c'est la seule qu'on entend jouir. On n'entend jamais les personnages masculins jouir dans le film. Donc, je me dis, ah, c'est intéressant. Mais tout ça, j'ai l'air hyper intelligente et d'avoir... Mais en fait, tout ça, ça vient aussi juste par l'instinct, en fait, encore une fois, par l'inconscient. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a une scène qui est... Ce n'est pas une scène de sexualité, mais c'est une scène très consciente où j'ai fait une espèce d'hommage renversé au mépris de Godard où on voit le personnage de Sylvain qui est couché sur le ventre. En fait, c'est que... qui est couché sur le ventre, on voit ses fesses puis le personnage... Et j'ai posé beaucoup la question aux gens dans les Q&A que j'ai fait dans les questions-réponses. C'est... Est-ce que vous vous souvenez de la scène du mépris? Évidemment, tout le monde se souvient de la scène avec Brigitte Bardot, nus sur le lit. Mais je disais, est-ce que vous vous souvenez de comment il y a Michel Piccoli dans la scène? Et personne n'est capable de répondre. Ou presque. Il y a toujours un geek qui est genre « Oui, je me souviens. » Qui était genre « OK. » Mais fondamentalement, personne ne se souvient que Michel Piccoli, il est tout habillé dans la position dans laquelle j'ai mise Magali, c'est-à-dire up front, couché devant en lui caressant les cheveux. Mais donc, voilà. j'ai fait un renversement. Voilà. C'est bon. Mais c'est la... Voilà. D'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu disais que ton dernier film, c'était une thérapie et je voulais savoir si tu avais trouvé des réponses en écrivant ce film. L'écriture est une thérapie. C'est-à-dire... Des réponses? Non, parce que ça aussi, ça ne m'intéresse pas d'être manichéenne. Ça ne m'intéresse pas de donner des réponses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser des questions. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est qu'en réfléchissant, moi, j'ai voulu écrire une histoire d'amour. Même le fait que ce soit... Même le fait qu'il y a un aspect politique dans le film, c'est-à-dire que le fait que ce soit aussi une histoire de rapport de classe, ça aussi, c'est venu après. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit ce film-là, je n'ai pas réfléchi deux secondes à me dire que c'est des personnes qui viennent de classes sociales différentes. Je voulais mettre deux personnages qui venaient d'environnements sociaux différents, mais pas dans une manière consciente politique. C'est juste parce que je trouvais que dramaturgiquement, c'était intéressant. Puis après, à force de réfléchir, de lire sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y a une infime partie, c'est un pourcentage minimal de gens qui traversent leur classe sociale pour avoir des relations amoureuses avec d'autres. Alors je me suis dit, ah, c'est intéressant, ça veut dire que le couple, c'est un système politique, social, économique. Tu sais, donc tout ça, toutes les réflexions sont venues en écrivant le film. Après, moi, je vieillis aussi, donc est-ce que c'est une part de moi qui vieillit puis l'expérience de vie? Est-ce que c'est mes films qui me... J'ai quand même l'impression qu'à chaque film, je fais des chapitres de certaines réflexions, problèmes ou questionnements que j'ai sur ma vie. mais j'ai pas de réponse sur l'amour, si c'est ce que tu voulais. Non, la seule réponse que je pourrais donner, c'est que ce qui est important, c'est qu'on a été quand même biberonnés aux histoires d'amour passionnel, mais toxiques aussi. Vraiment. C'est-à-dire que sur cet amour impossible, sur courir après l'autre, sur des choses qu'on a vraiment intégrées et qu'encore une fois, peut-être pour les femmes qui sont plus... qui sont plus... qui brillent, qui abîment plus que pour les hommes. Non, mais ça me passionne ce que vous dites sur le rapport de classe qui devient un problème politique parce que c'est vrai que c'est transgressif, quoi. C'est quand même une intello qui flashe sur un manuel, quoi. Et on peut penser aussi à l'amant de Lily Chatterley. Elle flashe sur son garde forestier. Et c'est grâce à lui... J'ai pas inventé cette histoire-là. Il y a Lily Chatterley, il y a même le film de Piala, Loulou. Il y a La bonne année de Claude Lelouch qui traite aussi de ce sujet-là. Love Story aussi, on oublie, mais Love Story, c'est aussi ça. Il y a une lutte de classe dans Love Story. Et donc, je suis vraiment pas précurseur de ce projet. Et peut-être la découverte du plaisir aussi, accentuée. Moi, il y a un moment que j'ai adoré dans le film, c'est quand elle lui dit non, non, mais attends, je me suis pas lavé, je sais pas quoi. Ça, c'est un truc absolument démon parce que moi, j'ai jamais vu ça au cinéma, quoi. Une nana qui dit ça, non, attends, je vais me laver, je sais pas quoi. Non, c'est incroyable, quoi. Mais j'ai voulu, pour les scènes de sexe, j'ai aussi voulu qu'elles soient très volubiles, que ça passe beaucoup par le verbe aussi, juste pour finir sur les scènes de sexe. Mais, quel est, par rapport à cet amour et cette différence de classe qui finit pas, tu proposes une conclusion, c'est-à-dire une impossibilité ou une sorte d'impasse. Je ne sais pas la réponse, mais en même temps, il y a un constat. C'est un constat plutôt réaliste, c'est-à-dire, après, j'ai jamais pensé à la pienne pour le film. Mais moi, en même temps, ce qui m'intéressait, c'est le parcours de Sophia. Ce n'est pas vraiment, oh, cette histoire d'amour, est-ce que ça va marcher ou pas? C'est que comment elle, elle se positionne et en fait, elle ne trouve pas de solution aux relations amoureuses comme femme. Et j'ai aussi voulu présenter, puisqu'il y a évidemment plusieurs générations dans le film, mais il y a trois personnages de femmes qui sont les mères, la mère de Sylvain, la mère de Sophia, puis la mère de Xavier, donc son premier compagnon qui est, elle, un compagnon, mais qui perd la tête, qui est en face d'Alzheimer, qui devient Alzheimer, enfin, qui est Alzheimer. Et donc, il disparaît. Et en fait, c'est aussi parce que statistiquement, j'avais envie de raconter l'histoire des femmes de cet âge-là. Donc, elles ont plus ou moins entre 65 et 75 ans. Et en fait, moi, ma mère, les amis de ma mère, c'est toutes des femmes qui ont à peu près cet âge-là, elles sont toutes célibataires. Elles sont toutes seules. Puis c'est parce que les statistiques sont ceux-là aussi. C'est que cette génération-là, en tout cas de femmes, je pense qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'elles sont, peut-être parce qu'elles sont moins attirantes, j'en sais rien, mais je pense pas. C'est parce que je pense qu'à un moment donné, elles n'ont pas trouvé de salut dans les relations amoureuses. Elles ont eu des enfants, elles ont fait des familles, elles sont épuisées. Elles veulent la paix. Elles veulent aller en voyage de groupe puis s'amuser au Vietnam, mais elles veulent pas voir des histoires. Ça aussi, ça m'a frappée. Je voulais raconter ces femmes-là qui vivaient seules, qui avaient, tu sais. Non, ma question me revient. Il y a aussi l'idée qu'un couple, je sais pas si t'avais vu ce film de Lina Bertmuller, vers une île, je m'en rappelle plus, vers des flots bleus, tout ça. C'est un couple, en gros, qui s'isole sur une île pour vivre son amour. Et évidemment, quand ils reviennent à la société, leur amour se craquelle et ne tient plus. Et ces deux personnes, elle est d'origine bourgeoise et lui, c'est un film incroyable. et ce que raconte ton film, c'est que les épreuves et la façon dont est déjà né le film, c'est les épreuves sociales, c'est les réunions familiales, les réunions de famille. Et à chaque fois, le couple... Un couple, c'est un acte social. Ben voilà. Le couple, deux personnes sur une île déserte, c'est pas un couple, c'est deux personnes qui s'aiment. Un couple, ça a la dimension grégare. Oui, mais là, il y a le cadre amical, mais c'est surtout le cadre familial qui est quelque part le plus cruel ou le plus jugeant, quoi. Ben oui. Tout à fait. Absolument. Non, mais c'est la première chose qu'on demande aux gens quand on est en couple, que les gens disent « Ah, j'ai rencontré quelqu'un. Ah oui, il s'appelle comment ? Il a quel âge ? Il fait quoi dans la vie ? » Je veux dire, c'est sûr. Puis ça fait partie aussi. Puis en plus, d'autant plus que pour une femme, ça reste un ascenseur social, une relation de couple. C'est-à-dire que... C'est pour ça que Sophia, c'est aussi, je dis souvent, c'est un film sur la honte parce qu'elle, en fait, elle se dégrade socialement en choisissant cette passion. On voit qu'elle, économiquement, elle prend un petit appartement, elle perd en niveau social. Parce que les hommes ont moins... c'est moins un facteur chez les hommes que chez les femmes. Question ? Oui, allez-y. Donnez de la voix. Non, non, je ne pensais pas jouer dans le film. En fait, après, je joue dans BabySitter. Puis après l'expérience de BabySitter, je trouvais que c'était assez épuisant. Donc, je n'ai pas voulu... Je ne voulais pas jouer dans mon film. Puis je n'ai pas tellement de plaisir d'abord à me voir, c'est-à-dire à travailler sur montage. Et puis, je n'ai pas beaucoup de plaisir non plus à tourner comme actrice quand je réalise parce que j'ai l'impression que je suis divisée, que je ne suis pas à un endroit ni à l'autre. Donc, je trouve ça assez éprouvant, en fait. La raison pourquoi je l'ai fait, c'est parce que Magali Lépine-Blondeau, qui est l'actrice principale, donc Sophia, m'a dit, pourquoi tu ne joues pas à Françoise ? Parce qu'il faut savoir qu'accessoirement, c'est ma meilleure amie dans la vie. Puis on n'a jamais travaillé ensemble en 17 ans. On a gradué plus ou moins en même temps. Et elle a dit, ce serait comme chouette. Puis en plus, on n'a pas inventé la complicité et tout ça. Et donc, je me dis, ah oui, finalement, pourquoi pas? Françoise, elle a quelques scènes, mais ça va, ça ne va pas me bouffer trop de temps. Mais j'avais un peu oublié que Françoise, elle a quand même dans des... Elle a des enfants, déjà, qui n'avaient jamais joués, des bouts de choux. Et qu'elle a les plus grosses scènes parce qu'elle a les scènes de groupe, notamment la scène de Manda Marse, de mariage, de fête, tout ça. Et ça m'a vraiment mis, pour parler en bon québécois, de la broue dans le toupette. J'étais vraiment genre... Je ne peux pas te cacher que j'ai eu des petites larmes par moment. J'ai eu des petites larmes d'angoisse sur certaines journées. Voilà. Donc, je ne pense pas que j'en fais une habitude. Je dis ça, puis finalement, à chaque fois, je fais un petit truc dans mes films. mais... Et je le gère... En fait, je n'ai pas commencé à réaliser parce que je voulais me... Je n'avais pas de frustration d'actrice. Je n'avais pas... Ce n'est pas parce que je voulais me donner des rôles ou... Je suis fascinée par les acteurs qui campent les rôles principaux de leurs films. Je ne sais pas comment ils font. mais moi, c'est ça. J'ai envie d'arriver sur le plateau, démaquillée, en sweatshirt, en jogging et de me dire ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de regarder, d'inventer. Puis, je n'ai pas de frustration parce que j'ai l'impression que je joue toujours avec les acteurs, que je suis toujours près d'eux. Donc, voilà. Monia, je te propose qu'on voit un petit extrait du film. Cinq minutes. C'est la présentation de Sylvain. Voilà. C'est quand elle arrive au chalet. Si ça te va. Ok. C'est la présentation de Sylvain. 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 C'est la présentation de la plainte parce que sinon, quand ça ne gèse pas bon, après ça, ça dégèse, ça coule. Non, mais tout le long, tu vois que ça n'a pas été bien l'entretenu. Oui, oui. Ça a coulé, j'ai jamais dit ça. On va se trouver de ça, c'est lui comme du sucre à la crème. C'est ça qu'on parle de l'ombre. Ça, ça a été fait depuis la construction. Ça, ici, c'est 1940, c'est 40 à venir, 42. Oui, c'est le tapis montant de ça. C'est sûr que j'ai du beau plancher de moi faire en dessous de ça. Une couple d'affaires qui avait Christophe à faire s'il ne voulait pas brûler vite dans la ville. Brûlez-vous. À quel sens, vous voulez vite? Vous l'avez emmené, par exemple, vous n'ont pas tout dit à l'inspection? Ben, c'est mon partenaire qui était là, c'était comme... Xavier? Non, Xavier, c'est mon partenaire. Non, le gars, le gars, j'y ai quelque chose, j'y ai de... Ou alors? Oui? Il est fin, il n'est pas chère, mais c'est un bois de chute. Non, c'est sacrement. Quoi? La charpentière, ici? La charpentière... On a les fenêtres. Sinon, on a toi, tu as de bardo, vous poniez avec ça, si vous n'avez pas de la maison, vous tombe dessus, vous avez acheté combien? Euh, 770 000. Yes! Excusez-moi, 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 je sais beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup en même temps. Excusez-moi. Excusez-moi, un peu. On va les espiner. Oui, oui. Pardon, c'est ridicule, je suis ridicule. Je suis ridicule. On est fatigué. Faire un cri. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est de juste pour la croix. C'est juste pour ça, je pense que ça serait très simple. C'est tout, tout, tout seul. Cris donc. Bon, oui, crie. Ça va te changer la cage de place, là, moi, quand je suis en crise, je crie. AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Bien... Vas-y Vas-y C'est bon. C'est bon. C'est un peu le cliché, le fantasme. Et puis, ce premier échange qui est un peu caricatural, mais qui est, encore une fois, qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien, les personnages. C'est déjà l'intrigue. Oui, bien, c'est vraiment hyper fort. Non, mais c'est... On a Tarzan, quoi. Non, mais j'aimais bien qu'il soit dans l'ombre au début, parce qu'en fait, quand on... Il y avait juste... D'abord, pour la première raison, que c'est une relation interdite au départ. Donc, j'aimais bien que ce soit caché, qu'on n'ait pas accès à tout. Et aussi parce que quand on tombe amoureux ou quand on rencontre quelqu'un, on projette énormément sur la personne. Donc, ça devient comme une page blanche ou en tout cas une ombre noire dans laquelle on peut engloutir tous nos fantasmes, nos désirs, nos projections. Donc, je trouvais que c'était intéressant, une idée intéressante de rentrer, de présenter un personnage par sa silhouette et non pas par... Tu sais, qu'on le découvre progressivement, en fait. Une dernière question, si... Et après, on passera à la dédicace. Et juste pour l'anecdote, Magali dit que le truc le plus... Le plus déroutant et le plus impudique qu'elle a dû faire, c'était ce qui... C'était crié. Oui, elle a dit que c'était pire pour elle que les scènes de nudité. Elle a dit, c'est hyper... Mais moi, j'avais le même truc sur les amours imaginaires. Il y avait une scène où Xavier me faisait crier quand je voyais les garçons s'amuser sur la plage. Puis je devais crier. Ça n'existait pas dans le film. Mais en plus, ils m'avaient mis hyper loin sur une colline. Puis il fallait que je crie. Puis je n'arrivais pas à le faire. Finalement, on l'a fait au téléphone. Je les appelle. Puis je fais, ouais, c'est Marie, je m'en vais, tout ça. Mais c'est quand même hyper... Crier, c'est bizarre. Parce que c'est comme un truc... On ne crie pas dans la vie. À moins que vous ayez des problèmes de colère. Mais les gens ne crient pas. Les enfants crient. Non, mais il y a même des thérapies par le cri. Ah, bien sûr. Ils vont crier. Si je vous demandais de crier, vraiment crier pour rien. Je suis en colère. C'est un peu bizarre quand même de crier. Mais voilà. C'est pour l'anecdote. Non, mais on a parlé de tes films. Donc voilà. Mais il y a une question. Ben oui. Est-ce que c'est vous et c'est le chien qui pose la question ? Tout à l'heure, vous disiez que vous réécriviez beaucoup les scènes de dialogue. Et est-ce que vous les faites souvent relire ? Est-ce que vous les dites à l'oral aussi ? Beaucoup. Comment ça se passe cette phase d'écriture et de réécriture ? Oui, absolument. Je suis toujours, toujours... D'ailleurs, je me tape beaucoup sur... C'est très difficile pour moi de... J'écris vraiment au compte-gouttes parce que c'est... Mes films passent beaucoup par le verbe, donc l'action. Finalement, mes histoires sont banales. C'est-à-dire que c'est une femme qui tombe amoureuse d'un homme qui quitte sa vie. Enfin, on s'en fout. C'est une histoire... Il n'y a pas d'intérêt à l'histoire. L'intérêt passe par ce qui se passe dans les scènes, dans les dialogues, dans l'action. Donc, il passe beaucoup par ça. Donc, effectivement, je passe énormément de temps. Et comme je suis comédienne aussi, je travaille beaucoup à l'oral. C'est-à-dire que je vais lire à haute voix pour voir si c'est plausible, si ça se dit bien. Parce que nombre de fois où moi, j'ai tourné dans des trucs où j'étais... Ça ne se dit pas, c'est l'enfer. Donc, on se retrouve à réécrire. Je ne sais pas si c'est comme ça beaucoup ici. Mais par exemple, à la télé au Québec, quand j'ai tourné plus de séries, en fait, c'est l'enfer parce que les acteurs se retrouvent à être vraiment auteurs, à réécrire tout leur dialogue. Puis je me dis, mais c'est quand même dégueulasse ce qui passe leur... C'est un travail d'écrire. Et donc, oui, oui, j'essaie vraiment de les faire. Et puis, en ce qui a trait au sein de l'émotion, c'est vraiment ridicule. Parce que vraiment, je les joue. Si, par exemple, le personnage doit pleurer ou doit être ému, je vais essayer de l'interpréter vraiment. Donc, je suis devant mon ordinateur, en pyjama chez moi. Et puis, je ne sais pas, mon mari, tu sais, genre, par exemple, le personnage... Je ne sais pas, il a perdu le... Il a oublié mon nom, oui. Puis je suis là. Je fais, OK, ça se peut. C'est possible. On peut le faire. Donc, oui, oui, j'ai travaillé énormément d'arrache-pied sur mes dialogues. Et j'essaie de plus en plus... Parce que c'est là où je me sens un peu imposteur comme cinéaste. C'est-à-dire que, pour moi, le cinéma, c'est un art de l'image. Et j'aimerais arriver un jour à... Avec Simple comme Sylvain, je suis arrivée un petit peu à faire respirer mes films, qui était quelque chose que je ne faisais pas trop sur mes autres films. Mais j'essaie vraiment de délaguer un peu plus, vraiment de laisser parler l'image. J'essaie vraiment de plus en plus d'arriver à ça. Peut-être que je vais faire un film tout à fait silencieux sur la ménopause. Une comédie silencieuse sur la ménopause. Je n'ai pas précisé que le Symposium Sylvain était à Cannes l'an dernier. Oui. Et les festivals, c'est important et ça lance le... Mais bien sûr. Oui, c'est sûr, c'est important. Ça propulse les films, ça propulse des carrières. Et même si on se dit, c'est... Là, justement, c'était l'annonce des films de Cannes ce matin. Évidemment, on a des collègues qui y vont pas, et on leur dit, mais non, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On s'en fout de toute façon. Cannes, qu'est-ce que c'est devenu maintenant ? Mais finalement, quand on y est, on est là, il est là, yeah ! Et en même temps, c'est un... Bon, moi, j'ai toujours été préservée parce que j'ai pas été en compétition, dans la haute compétition. Mais ça peut être... Ça peut tuer un film aussi, on le sait, à Cannes. Et bien oui, c'est important parce que ça met en lumière le film. Moi, c'est comme ça que j'ai eu... Que mon film est distribué aux États-Unis, par exemple, qu'il est acheté dans plein de territoires. Puis je dis pas ça, ce qui est important, c'est qu'on fait des films pour qu'ils soient vus. Donc évidemment, s'ils sont mis en lumière dans des festivals, c'est... Et on sait qu'il y a des films qui ont besoin de festivals pour exister. Ton prochain, ton, tu veux en parler ou pas ? Non, pas encore. Pas encore ? Non, pour donner, je sais pas, des idées à des figurantes potentielles ? Non, mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, j'ai été très longue parce que je travaille sur le projet depuis le mois de décembre, plus ou moins, et à essayer de créer une structure. Alors, je savais de quoi... Ce dont je voulais parler, par les sujets, mais j'arrivais pas à trouver ma structure. Et ça m'a pris un bon trois mois. Je pourrais dire que j'ai commencé vraiment le scénario il y a deux semaines à peu près parce que j'arrivais pas à écrire un traitement, une colonne vertébrale sur le film parce qu'en fait, on fait souvent des films en réaction à nos précédents. Et je pense que j'ai été un petit peu tétanisée par l'engouement de ça aime comme Sylvain. Et en plus, je suis intimidée aussi, je vous parle de manière en toute transparence, c'est intimidant pour moi aussi quand même d'écrire un film qui se passe dans un autre territoire, même si c'est un pays que je côtoie ou dans lequel je vis aussi. Mais ça reste quand même une nouvelle langue. J'ai quand même peur, j'ai des peurs. Je me disais peut-être que les gens, ce qu'ils aiment, c'est mon exotisme, qui vont, finalement, quand je vais arriver en France, ils vont se dire, finalement, ça nous intéresse pas. Donc, il y a plein de questionnements comme ça. Puis il y avait surtout, je voulais pas écrire une histoire d'amour. Je voulais me distancier de ça, me dire, ça y est. C'est un film contre l'autre. Un film contre l'autre. Et en fait, il y a quelques semaines, je parle au téléphone avec ma productrice Nancy, puis je lui dis, je sais plus écrire, je sais pas comment je vais faire, c'est nul, je suis à chier. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'écrire une histoire d'amour. J'ai dit, j'aimerais écrire, qu'est-ce que je lui ai dit? Quel film? J'aimerais écrire In the Mood for Love. C'est injuste que cette histoire a déjà été écrite. Et en fait, elle m'a dit, mais écris une histoire d'amour. Je dis, pourquoi tu t'écris pas une histoire d'amour? J'ai dit, elle dit, mais on s'en fout, de toute façon, tu vas sortir ton film, je sais pas, dans deux ans. Et puis, elle m'a dit, on est toujours contents de voir des films d'amour. J'ai dit, OK. Donc, c'est une histoire d'amour, mais de manière un peu plus cynique. En tout cas, j'explore encore le couple, mais dans une autre structure. Voilà. On a fait ça impatiemment. Un grand merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va faire la dédicace ici. Vous pouvez acheter le DVD, le Blu-ray, voilà, des films de Monia à la caisse et venir ici pour vous les faire dédicacer. Merci. 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 Merci.